... Alors, Charlotte Fairbank, c'est elle. C'est une grande championne de tennis en route pour les Jeux Paralympiques de Paris 2024. Cette jeune femme est un exemple de résilience. Devenue paraplégique suite à un accident à l'âge de 15 ans, ce n'est qu'une dizaine d'années plus tard qu'elle découvre le paratennis. En 2018, la joueuse professionnelle goûte au véritable succès et devient numéro 3 française. Salut Charlotte, ça va ? Oui, ça va et toi ? Alors, cet entraînement ? Écoute, c'était top, c'était fatigant, je suis un peu soufflée, mais non, c'était vraiment bien. C'est ultra physique, je t'ai regardé là-haut, wow ! Oui, c'est toute la partie du fauteuil qu'il y a chez Evalide, c'est hyper physique, sur les bras, tu vois mes bras ! En quelques mots, comment tu as eu envie de pratiquer ce sport ? J'ai commencé à prendre quelques cours en Angleterre, là où j'étais à l'époque, et j'ai vraiment adoré, je suis revenue de ma première séance, je me rappelle le sourire aux lèvres, j'étais vraiment très émue. C'est vraiment une passion que j'ai pour ce sport et j'ai hâte, hâte, hâte d'être au Jeux de Paris. On a mis l'âne 4. On a hâte de te voir, tiens, on va aller se préparer parce que ton taxi arrive. Si Charlotte a hâte d'en découdre à Paris pour les JO, elle sait aussi que notre capitale n'est pas adaptée aux personnes en fauteuil roulant. Comment tu fais pour circuler à Paris alors ? Écoute, c'est un peu compliqué. Transport en commun, c'est vraiment pas simple. Le métro, hors de question, vraiment, on n'en parle même pas. Je ne sais pas, même les chemins, les trottoirs, les rues, parfois, les rues piétonnées, ce n'est pas ultra accessé pour les personnes en situation de handicap. On parlait de mobilité et justement, la solution, elle est là. La voici. Alors, qu'est-ce que tu aimes dans ce service G7 Access ? Écoute, ce service nous rend vraiment la vie plus facile, avec des voitures complètement adaptées, mais aussi les chauffeurs. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces chauffeurs ? Ils ont suivi des formations où ils ont eu une sensibilisation à l'handicap. Et donc, ils savent comment justement gérer, entre guillemets, une personne en situation de handicap. Allez, on monte. C'est parti. Salut Eric, ça va ? Alors, comment ça marche, justement ? Donc, la rampe descend, donc nous, ça nous permet de rentrer dans la voiture plus facilement, sans sortir du fauteuil, donc ça nous facilite la vie. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter au début de la rampe, s'il vous plaît, madame ? C'est gentil. Stop ! Bon, vas-y Eric. Hop, c'est parti. Aujourd'hui, 180 véhicules de la flotte G7 sont adaptés aux personnes à mobilité réduite. C'est bien, mais on peut mieux faire. Et pourquoi tu as décidé de proposer ce service à la base ? J'ai eu l'occasion de rencontrer un papa avec son fils de 12 ans dans un fauteuil. Et il a été refusé par un collègue parce que le véhicule n'était pas adapté. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire taxi PMR. Bon, bah c'est super, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour améliorer le service ? Je pense que vraiment, en tant qu'ambassadrice pour G7, j'ai vraiment envie de faire bouger les choses. J'ai vraiment envie qu'un maximum de chauffeurs s'engagent auprès de cette formation. Il y a 180 chauffeurs qui proposent ce service aujourd'hui. On en veut plus, non ? On en veut beaucoup plus. Le but, vraiment, ce serait dans les deux, trois prochaines années, vraiment, à maximiser ce service. Allez, engagez-vous, hein ! C'est ça le message, je crois. Engagez-vous !